Bonjour le Convo95, alors je me présente rapidement, je suis Guillaume Deckerl, je m'occupe de Jeunin Live, je travaille depuis pas mal d'années dans la musique actuelle, je suis passé par CRJ avec l'Observatoire et le Chat-Perché, mais aussi Nanterre avec la salle Daniel Ferry. Dans pas très longtemps je vais travailler à Mante-la-Jolie comme référent spectacle vivant, musique actuelle pour changer. Alors Jeunin Live c'est surtout des amis au début, des copains, on a décidé de faire des concerts, ce qu'il n'y en avait pas dans le Vexin, qu'on a commencé tout petit avec très peu de moyens, voire pas de moyens du tout au début, et puis il y a 3-4 ans on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus, de se mettre un défi. Voilà on fait cinq dates par an, la salle fait 250 places maximum, donc on s'est dit qu'on voulait avoir minimum 1000 personnes dans l'année, ce qui fait presque la salle remplie tout le temps, et ce qu'on a réussi à faire ces deux dernières années donc on est ravis. Alors il y a Jeunin Live d'abord, c'est des concerts, c'est une équipe de bénévoles, on fait cinq dates par an, on aimerait bien, on aurait aimé faire au mois de mai dernier en 2020, un premier festival sur une journée avec plus de temps de concerts et plus de groupes, ça c'est pas fait évidemment, donc on reporte à une prochaine fois, on ne sait pas quand. Et puis à côté de ça on a quelque chose qui s'appelle Vexin Live qui fait partie de Stasos, où on essaye de promouvoir la musique actuelle mais dans le Vexin de façon différente, donc avec des concerts, des scènes ouvertes et de l'action culturelle depuis cette année. On essaye, on met vraiment un accent sur l'accueil de l'artiste. Alors techniquement on se débrouille, on transforme la salle que l'on nous prête pour que ça soit un vrai lieu de musique actuelle. Quand l'artiste vient, moi je veux qu'il soit comme si on l'invitait chez quelqu'un, comme s'il était invité chez moi. J'ai qu'il mange bien, qu'il puisse se poser, un espace loge vraiment agréable. Le public, je pense que c'est la même chose. Quand le public vient, je pense qu'il y a une partie du public de Gena Live qui vient pour l'ambiance. Il y a un bar avec des produits locaux, des bières locales principalement, mais on essaye d'avoir des brasseurs nouveaux presque à chaque date, donc ils viennent découvrir une petite bière ou quelque chose comme ça. On sait qu'on va retrouver ses copains là-bas, ses amis, on va passer une bonne soirée et puis il y aura de la bonne musique. Donc là c'est vraiment une relation de confiance qui s'est créée entre le public et Gena Live. Je crois que c'est le truc clé le plus important pour nous. Alors les lives, ça se passe à Geninville, donc c'est d'où le nom Genin Live avec un très bon jeu de mots. C'est dans le Vexin, c'est à 4 km ou 5 km de Manier en Vexin et le lieu exact, c'est la salle des loisirs de Geninville que la mairie nous met à disposition et on la remercie à chaque fois parce qu'on ne pourrait pas avoir une salle aussi grande sans eux. Alors le festival, ça sera donc hors les murs, mais toujours à Geninville. C'est juste à côté de la salle, on est dans le Vexin, donc on a beaucoup d'espaces verts, de verdure et tout ça, donc ça sera vraiment à côté, ça sera à quelques mètres. Les scènes ouvertes, elles se passent dans des villages voisins. La dernière, c'était à Maudetour, donc c'est vraiment pareil, c'est quelques kilomètres de chez nous. Donc c'est vraiment un rayon de 10, 10, 15 kilomètres autour de Geninville. Voilà, c'est notre réseau local. À Geninville, c'est des bénévoles. On n'a pas de salariés, mais on a des professionnels qui viennent bénévolement. On a une personne qui maîtrise la communication institutionnelle, donc tout ce qui est presse, papier, télé. Il y a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux parce que c'est son métier à côté ultra viral, il est très fort. On a quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, qui nous met en garde sur la sécurité parce que c'est son métier à côté. On a aussi un photographe, pardon, qui n'est pas professionnel, mais qui devrait le devenir un jour tellement il est bon. Puis on a plein de gens aussi qui sont bénévoles pour tout faire, c'est-à-dire qu'on a un bar, on a un accueil, on a une billetterie, on a des petites restaurations. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit copain qui est important, qu'on essaye vraiment de garder, c'est-à-dire qu'on prend autant plaisir à se voir pendant les concerts qu'avant, après les concerts, sur d'autres occasions. Voilà. Pour être programmé à Jeune Alive, il n'y a pas un style précis. Pour les artistes, comment nous contacter ? Alors on a évidemment un Facebook, un site internet où on a nos coordonnées, mails, téléphones, voilà. Les trois quarts du temps, ça se passe sur du vrai, dans la vie. On rencontre les gens, moi je vais écouter pas mal de concerts. Ça peut être par bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on va me parler d'un groupe que je vais essayer d'aller voir en vrai. Il y a un événement qui est créé sur Facebook ou par mail. Les gens peuvent postuler du coup avec le lien qui est dans le mail ou sur internet. Alors la dernière scène qu'on a organisée, c'était avec le Combo, en partenariat avec le Combo 95. Donc du coup, il y a eu 40 groupes qu'on postulait et on en a retenu 10. On n'aime pas qu'il y ait tout le temps les mêmes groupes, parce que ça épuise et les groupes. Et puis l'habitude, le public n'aime pas forcément ça, pas toujours en tout cas. L'idée c'est quand même d'ouvrir le plus possible la porte aux gens sur les scènes ouvertes. Elles se font une fois par an parce qu'on n'a pas les épaules pour en faire plus au niveau des bénévoles. Et puis on va dans d'autres villages, donc il faut aussi mobiliser une association à côté pour nous aider là-bas. Donc il ne faut pas être trop ambitieux là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada